Ce samedi 9 septembre 2023, Philippe Rizzoli célèbre son 70e anniversaire. Un nouveau cap dans la vie de l'ex-animateur star, qui vient de sortir ses mémoires intitulées « Dites bien à mon fils que j'aime » aux éditions de l'archipel, dans lesquelles il est revenu sur un de ses choix de vie qui interpelle. Joyeux anniversaire à Philippe Rizzoli. Ce samedi 9 septembre 2023, l'ancien présentateur star du juste prix sur TF1 souffle sa 70e bougie. Le bel âge pour celui qui considère avoir été éjecté purement et simplement de la première chaîne et qui vient également de sortir ses mémoires chez l'archipel intitulée « Dites bien à mon fils que je la aimais ». Dans l'ouvrage, l'homme de télé qui était scandalisé par les impôts qu'il paye fait la part belle à son histoire familiale et aux souvenirs de jeunesse, tout en revenant également quelquefois sur sa carrière dans les médias. Et s'il se livre sur son addiction qui avait été à l'origine d'un incident en plein tournage, il revient aussi sur un de ses choix de vie qui a parfois fait jaser. À quelques très rares exceptions, je n'ai moi-même jamais consommé d'alcool, ce qui continue à surprendre. « Lorsqu'il m'arrive de dire qu'un corps aujourd'hui je ne connais pas le goût du whisky, je laisse mon interlocuteur perplexe. » Écrit-il. Il continue, « Non seulement l'alcool ne me manque pas, mais les très rares fois où j'y ai goûté, il ne m'a procuré aucune sensation d'euphorie particulière. » Je n'ai n'ai d'ailleurs jamais ressenti le besoin pour me sentir très en forme, le temps d'une soirée. Bien au contraire, mes quelques tentatives en la matière m'ont systématiquement conduit au résultat inverse. L'eau lourde, bouche pâteuse, maux de tête ont souvent accompagné les quelques centilitres d'alcool absorbés dans l'unique but de ne pas froisser mes os à l'occasion d'un dîner. Une sobriété presque totale qui a de quoi en interloquer certains. Le fait de ne pas consommer d'alcool interpelle. Il est de bon ton de boire, comme cela l'était de fumer il y a une vingtaine d'années, lorsque les deux n'étaient pas tout bonnement associés. Le regard de l'autre est souvent inquisiteur, parfois méfiant, et toujours interrogateur. Cela doit cacher quelque chose, ce n'est pas normal, raconte celui qui avait accusé TF1 de l'avoir manipulé pour participer à la ferme d'eux en 2005. Il le reconnaît toutefois, s'il ne consomme pas, il ressent un réel plaisir à entretenir et conserver de bonnes bouteilles dans sa cave personnelle. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !